Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez ? Moi ça va super bien, on se retrouve sur GTA en ligne pour une petite vidéo d'information qui est tombée hier sur les réseaux sociaux. Donc dépêchez-vous à regarder et à le faire pour les personnes qui sont encore sur les anciennes consoles, ça a rapport avec GTA bien sûr. Donc profitez, dépêchez-vous parce que vous avez un mois pour le faire parce qu'après vous ne pouvez plus le faire, vous êtes embêtés. Donc c'est toutes les personnes qui veulent faire un transfert de personnages de la PS3 à la PS4 de la Xbox One et au PC, pareil pour la Xbox 360 pour faire un transfert de la One au PC à la PS4. Donc dépêchez-vous parce qu'après vous ne pouvez plus le faire, ça sera fini pour vous. C'est marqué sur les réseaux sociaux, je vous mettrai une petite photo pour vous montrer que c'est bien vrai, que ce n'est pas des bêtises, ça a été confirmé. Donc méfiez-vous, vous avez un mois complet pour le faire parce que sinon vous êtes embêtés. Et aussi je vous précise, c'est bien marqué dans les commentaires, sur la photo, c'est bien marqué juste en dessous. Vous allez regarder, vous faites pause sur la vidéo, vous regardez bien. Et c'est marqué tout simplement que les mises à joueurs sur PS3 et Xbox 360 ne sont plus à joueurs, il n'y aura plus de mises à joueurs sur les autres consoles. Donc je vous préviens parce qu'à chaque fois on m'envoie des messages ou on nous demande sur mon groupe Facebook s'il y a encore des mises à joueurs sur les anciennes consoles. Mais c'est fini, il n'y aura plus de mises à joueurs. Donc les nouvelles mises à joueurs c'est que sur PC, PS4 et Xbox One, mais plus sur PS3 et 360, c'est fini. Ça sera fini pour vous les amis, c'est GTA qui ont décidé ça comme ça, on peut rien en faire. Donc je vous redis encore une fois, profitez à faire des transferts de personnages parce que ça sera interdit à la fin du mois, ça sera plus disponible. Donc vous avez un mois si vous voulez acheter une console, méfiez-vous si vous avez un PC et vous n'allez pas encore faire des transferts de personnages. Faites-le maintenant parce qu'après vous ne pouvez plus les faire, ça sera un peu dommage. Donc si par exemple vous voulez finir sur une autre console, sur la PS4 ou la Xbox One, et vous voulez faire un transfert de personnages, voilà il faut se dépêcher vraiment parce qu'après c'est fini, il y a vraiment un temps pour le faire. Voilà on va dire, c'est une course contre la montre entre guillemets. Mais bon il faut se dépêcher parce que sinon après vous êtes embêté. Et n'oubliez pas que les mises à joueurs c'est fini sur PS3 et Xbox 360. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la faire partager à vos amis, comme ça pour les personnes qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant, qui ne sont peut-être pas vus sur les réseaux sociaux, ou voilà ça se peut. Essayez d'en parler autour de vous, comme ça les gens ils sont au courant. Partagez la vidéo, comme ça les gens aussi sont au courant pour les mises à joueurs, parce que pratiquement tout le monde vient me voir, qui sont encore sur les anciennes consoles PS3 ou 360, qui me demandent est-ce qu'on aura des nouvelles mises à joueurs. Mais c'est fini les amis, pour vous les mises à joueurs, c'est que sur les nouvelles consoles, donc vraiment désolé, nous on est pour rien, voilà c'est Rockstar, c'est décidé comme ça, c'est la vie. Mais c'est pour ça, partagez la vidéo un maximum, comme ça tout le monde peut voir l'information, et comme ça on est tous tranquillis. Donc n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis de laisser des petits commentaires, puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous aime très vite, et ciao bye bye, salut tout le monde.